Musique Cette inauguration aujourd'hui est le fruit de la démocratie participative. C'est-à-dire que ce sont des habitants, et en particulier un habitant, M. Francis Vérillon, qui est venu en 2011 au Conseil de quartier proposé ce projet. Alors ça n'a pas été facile au départ, il y a eu du scepticisme, l'ampleur de la tâche rebutait beaucoup de gens, beaucoup pensaient que ce n'était pas faisable. Et puis M. Vérillon a réussi à argumenter, à convaincre d'abord le bureau d'animation, et puis l'assemblée plénière du Conseil de quartier, le Conseil de quartier, c'est-à-dire les habitants du quartier, ont pris en main le projet. Alors ça a été quelque chose quand même qui a pris plus de temps qu'on ne l'imaginait, parce qu'on ne pensait pas qu'il y avait autant de démarches administratives, d'autorisations à demander, ne serait-ce que pour installer un pavillon dans le parc. Ça s'adresse à 200 familles qui habitent autour du square. J'ai dû tomber sur une petite affiche dans la rue, j'ai contacté l'équipe, et puis voilà, j'ai commencé à travailler avec eux. Une fois qu'on a un peu construit le projet, tous ensemble, il a fallu après, effectivement, aller voir les gens pour les motiver, on est passé dans les différents immeubles, pour discuter avec les gens, pour expliquer un peu le projet, et c'est vrai qu'on a eu, en tout cas dans mon immeuble, je pense que personne n'a refusé, si vous voulez, ça a été un enthousiasme surprenant même au début. L'idée, c'est qu'il est beaucoup plus intelligent de faire du compost avec une partie des déchets que de les envoyer à l'incinération. Ce projet est vraiment un projet très très bienvenu à Rarié, qui s'inscrit dans une série de politiques que nous menons, bien entendu, cette politique des jardins, qui est portée par Pénilogue Comutès, la politique des déchets, qui est portée par Mahou Pénonou, et puis la politique d'une économie circulaire, où rien ne se perd et où tout se transforme, et qui doit être aujourd'hui une règle pour l'ensemble de nos déchets. Tout ça, ça ne peut fonctionner qu'avec vous, qu'avec les habitants du quartier, qu'en grande proximité, sinon évidemment, ça prend beaucoup moins de sens. L'expérience va désormais démarrer. Les poubelles vont potentiellement se réduire d'un tiers de leur volume. Du compost sera produit. Et ce soir, si agréable, va vivre une nouvelle ère de rencontre autour du compost. Merci à toutes, et merci à tous, et merci beaucoup.